alors à cette fois ci eh bien il pleut mais alors il pleut et ça fait déjà vendredi samedi dimanche lundi quatre jours que ça tombe sans arrêt bon alors ceci dit tout avait vraiment besoin d'avoir de l'eau c'était vraiment vraiment une sécheresse incroyable bon alors évidemment comme je suis en train de travailler devant la maison pour nettoyer ici il n'y a pas eu grand chose de fait mais bon je me suis quand même fait un petit coin vite fait pour mettre quelques salades radis navet vite fait quand même et puis de toute façon la terre était tellement dure je pouvais rien faire tandis que maintenant je vais pouvoir prendre ma grelinette aérer la terre et la préparer pour l'hiver ça c'est quand même beaucoup plus facile à faire une fois qu'il ya plus surtout là qui pleut quand même déjà depuis quelques jours ça va être à nouveau agréable la végétation va repartir et on va pouvoir revivre comme il faut quoi toujours ma serre qui reste mais ça c'est pas ma priorité du tout du pour le moment j'ai tellement d'autres choses à voir que je verrai ça après l'année dernière il y avait des pommes de terre l'herbe a super bien poussé mais j'ai juste à couper de l'herbe et remettre ce qu'il faut ensuite ça ira la raisin bon évidemment il ya pas mal de raisin j'en ai déjà ramassé assurez-vous il y en a quand même vraiment pas mal du pas vilain agréable en plus très très bon à manger la quantité cette année bon par contre évidemment comme les vignes j'étais pas là du tout du tout j'ai pas pu les attacher rien plus c'est une catastrophe quoi tout ça ça c'est encore dans l'herbe et d'une et de ça pendrouille c'est ça aucune forme bon c'est tout on fait comme on peut pareil ça je devais m'en occuper au printemps a pas pu être fait puisque j'étais pas là donc on va s'en occuper là cet automne on va voilà la raison pour laquelle en ce moment j'avance pas beaucoup derrière parce que je suis en train de m'occuper du devant de la maison de renettoyer tout ça avant l'entrée de l'hiver de façon à être prêt au printemps à poser je vais poser des bâches textiles qui empêchent l'herbe de pousser je serai quand même certainement un beaucoup plus tranquille voilà et du coup en faisant ça j'ai récupéré des des oignons de narciss que je vais pouvoir replanter j'ai commencé à en planter à différents endroits parce que là j'en ai vraiment pas mal et je vais donc continuer à en planter je les plante par 6 environ de façon à me faire au moins des petites fleurs de de printemps voilà ça c'est mes malavandes elle est énorme il va falloir que je taille parce que elle commence à recouvrir la terrasse et c'est pas la première fois que je suis obligé de la tailler dans cet alors bon ben voilà les amis on va se quitter je retrouverai bien sûr dans quelques temps et on essaiera de refaire une vidéo